bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance 4 milliards ça fait quand même beaucoup pour des joueurs on va parler également kvk et migration avec cette annonce du 10 93 qui fait froid dans le dos avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks et bientôt les pronos de la ligue aux iris tous les vendredis après les play-offs vous aurez une vidéo sur les pronos pour se blinder pour ce blindax et des ajustements des pronos le samedi au cas où pour essayer d'optimiser et plier ce store je vous le rappelle on l'a toujours plié jusqu'à présent toutes les saisons le store a été dévalisé les amis commençons tout de suite par cet event fini au moment où vous regarderez cette vidéo il sera passé mais je voulais revenir dessus regardez cet event puisque beaucoup disent qu'il est ultra rentable cet event où on choisit les commandants alors je vous en ai pas parlé durant l'event c'était volontaire il y avait plein de choses bien plus intéressantes et surtout moi même le team drone je le trouve pas très intéressant je peux vous montrer un tirage de test j'avais pris dix tickets sur ce tirage là on sélectionne on choisit de prendre cinq par exemple j'ai mis les meilleurs commandants j'ai mis gorgo j'ai mis luce j'ai mis j'ai mis hermann j'aurais pu mettre prime évidemment j'aurais pu en mettre bien d'autres à la place par exemple de gorgo j'aurais pu mettre azur panipale mais pour moi vous allez voir le ratio n'est pas une dinguerie c'est pour ça que je vous conseille pas là par exemple les dix tickets m'ont coûté 5000 gemmes alors oui des gemmes j'en ai plein mais je ne trouve pas que ce soit un ratio qui mérite qu'on investisse vraiment grandement dans cet event alors peut-être ça va me faire mentir et je vais sortir watmeel sculpture pour 5000 mais si on fait le ratio je vous le rappelle un bon rendement c'est quand une sculpture nous coûte environ 800 gemmes et pas plus parce que au delà de 800 gemmes ça commence à faire beaucoup beaucoup trop selon moi aussi on est à 1000 1200 1000 c'est vraiment le max vous le voyez moi j'ai comme par hasard je sélectionne et je tombe sur la bonne carte mais une sculpture pour l'instant rappelez-vous j'ai mis 5000 gemmes dans l'histoire alors vous allez me dire oui tu as eu deux étoiles les deux étoiles je m'en tape les accélérateurs les accélérateurs ça ne vaut pas des gemmes les accélérateurs on a bien des moyens d'en gagner plus facilement 5000 gemmes une sculpture excepté là à me sortir au moins quatre sculptures et bien je me serais fait carotte deux sculptures pour 5000 gemmes ça fait quand même beaucoup pour peu et voilà trois scurs pour 5000 gemmes alors peut-être pour débloquer un commandant ça peut être rentable voyez lui il a eu zenobia donc c'est super pour lui moi j'en voulais pas mais voilà le ratio n'est pas là sur ce premier tirage alors peut-être je n'ai pas eu de chance on recommence qui sait je remets mais cinq autres je mets que je suis prêt est ce que les autres vont venir vous et encore une fois puisque il faut avoir au moins dix jetons dit ticket sinon ça fera plus de joueurs il en remet que deux on va voir donc pour le moment je me suis bien fait carotte on va dire 2500 parce que j'en ai acheté un 2500 pour trois sculptures je suis un petit peu au dessus des 800 on peut dire je pinaille pour les 30 qui de différence non enfin les 30 un peu plus les 100 de différence eh bien non moi je trouve que c'est encore une fois au cher encore une fois si vous voulez débloquer un commandant que vous n'avez pas réussi à avoir si vous n'avez pas réussi à avoir gorgo ou si vous n'avez pas eu herman lors des mge ouais ça peut être rentable allez je suis prêt on va voir ça se trouve cette fois pour 2500 je vais être refait et je vais débloquer dix cultures d'airman prime là ce serait très rentable on va voir ça tout de suite regardons ce que vont m'accorder le tirage je clique sur une carte au hasard allez je prends celle là il était super rapide le mec il était d'éther il voulait absolument celle là regardons ce premier tirage une étoile une bonne petite carotte donc pour le moment je suis qu'à trois sculptures pour 5000 j'aime deuxième tirage encore une fois de la carotte c'est pas moi qui essaie à tam il ya eu le bon tirage qu'est ce qu'il a il a qu'une sculpture n'est pas encore fini on va pouvoir recliquer on va voir ce que ça va me donner hop là allez on va prendre celle là tout de suite lui aussi il était d'éther à tam à la voir enfin c'était koto là cette fois c'était non c'était à tam regardons ce que j'ai gagné est ce que ben non c'est encore éclaté donc au final je vais avoir claqué 5000 j'aime pour trois sculptures peut-être et oui 5000 j'aime trois sculptures vous allez dire j'ai pas de chance non c'est juste que le ratio est éclaté donc je suis à 1500 1600 plus de 1600 pour avoir et j'ai même plus j'ai même plus ticket 1600 j'aime la sculpture clairement c'est de la méga carotte c'est pour ça que je vous en ai pas parlé parce que ce n'est pas intéressant du tout comme ratio passons à présent aux migrations du 10 93 les amis et ce mail qui est tombé regardez si vous êtes sur le 10 93 vous avez reçu ce message là et que nico le roi des quatre du 10 93 le lead des 93p regardez n'usez pas vos t5 ne créez pas de t5 fait du t4 ou plus bas tous les à compte tous les principaux ont été contactés par rapport à leur power cap et il doit si ce n'est pas fait ils doivent contacter les r4 et faut que ils grandissent le moins possible ils grossissent en puissance le moins possible pour la prochaine migration oui vous avez bien lu le 10 93 va encore accueillir des joueurs ils vont encore se stuffer et devenir plus balèze ils éliminent petit à petit les comptes qui ne conviennent pas les joueurs qui ne sont pas assez investis dans le jeu pour faire un méga royaume alors le 10 93 ça donne quoi actuellement vous allez le voir on va regarder ça ensemble ça fait flipper quand même vous dites qu'ils sont en train de dérouler sur tout le monde malgré la nouvelle règle de lilith c'est des gros malins quand même le 10 93 la règle de lilith de limiter à 899 autant dire 900 comptes actifs 1 kvk ils vont peut-être réussir à se stuffer et plier plusieurs kvk comme ils l'ont fait sur le dernier regardons tout de suite ce que ça donne alors il ya évidemment les 93p qui sont eux ultra flippant tac on regarde les 93p 12 milliards 4 mais c'est pas les seuls franchement les 93p il y en a bien d'autres il ya les 93d aussi 12 milliards 4 pour la première 9 milliards 5 quasiment pour cette seconde alliance il y à les 93l et pourtant ils sont baissés ils ont baissé en puissance de ouf 12 milliards 3 on a déjà des très très grosses alliances on a les 93a alors les 93a c'est plus bas si je dis pas de bêtises 6 milliards 5 ça reste vraiment pas mal on a les 93t évidemment au sud tac 14 milliards 3 l'alliance principale vous le voyez je vous ai montré une alliance à 14 ennemis deux alliances à plus de 12 une alliance à plus de 9 une alliance à plus de 6 franchement ça ne rigole pas du tout et là ils vont encore accueillir ils vont encore une fois devenir des monstres qui va bien pouvoir battre le 10 93 franchement quand on voit que le 960 n'a pas réussi on se demande qui va pouvoir les surclasser et bien il y a des jeunes royaumes qui arrivent qui sont très lourds les amis je vous en parlais dans la vidéo d'hier allons tout de suite voir cet énormissime royaume en devenir il s'agit du 32 81 et vous allez voir eux font flipper ils vont rentrer dans leur cave et ca saison 3 donc plus que allez 50 jours plus après encore une quinzaine donc d'ici deux mois ils vont arriver en saison de conquête la première saison de conquête ils ne pourront pas tomber contre les anciens royaumes mais donc on peut dire que dans quatre mois environ après l'été le 32 81 en septembre va arriver contre les anciens royaumes et ça peut faire très mal le 32 81 c'est ce royaume inconnue il y a encore quelques semaines où baba a décidé de migrer alors là j'ai cliqué pour aller sur le kvk c'est pas là que je veux aller où baba a décidé de migrer pour rejoindre ses amis et son ami et crème notamment et crème il y a encore quelques semaines on ne savait pas qui était ce joueur maintenant presque tout le monde entendu parler de lui puisque c'est lui qui a poussé à 2 milliards de puissance mais ce n'est pas tout vous allez voir c'est très flippant ceux qui tombent en kvk contre eux vont littéralement se faire désintégrer regardez le 32 81 hop là on va voir les teams face à eux les pauvres franchement ils vont se faire dévaster alors l'alliance principale on le voit c'est les les i 81 z 1 celle des crèmes face à eux ils ont le 32 78 1 et qui imperium et le 32 65 qui a peur aussi mais vous allez voir ça n'a strictement rien à voir regardons donc l'alliance principale et cette composition vous allez comprendre ça va faire très mal donc on est sur cette alliance vous le voyez la diplomatie et le leader c'est et crème et baba comme ça c'est réglé il n'y a personne illégal migration zéro donc si vous migrez sans avoir prévenu le le lead vous avez fait zéro direct ils sont kvk 1 et kvk 2 champions on va voir il peut avoir une grosse team pour la ligue aux iris ils sont dans le dernier domaine regardez les membres de l'alliance et là ça va faire flipper donc on a et crème abhi avec 2 milliards de puissance déjà ça calme regardez la puissance de cette alliance 11 milliards 2 franchement à rien d'impressionnant mais vous allez voir où sont concentrés ces 11 milliards 2 là ça calme donc 2 milliards pour le leader donc sur les 11 milliards il a 2 milliards à lui plus baba 1 milliard 2 donc à eux deux déjà ils ont 3 milliards 2 on rajoute à ça le fils de baba 213 millions 3 milliards 5 et et crème sa femme 3 milliards 9 c'est à dire que en cas de compte les mecs ils ont déjà 4 milliards de puissance sur les 11 milliards de l'alliance si vous regardez les autres joueurs il n'y en a aucun qui arrive à un niveau presque équivalent même des 400 des 500 millions alors il ya des bons gros joueurs avec des 100 millions mais ça n'a rien à voir avec les 200 ou 300 millions le mec son compte farm il est à plus de 300 millions c'est comme baba et ses 40 comptes vous remarquerez il n'en a mis aucun baba à part lui et son fils il n'y a personne d'autre dans cette alliance il pourrait la faire monter très très haut pratiquement même plus d'un tiers de l'alliance on a 6 while un qui est ici un c'est un re-roll de 6 while donc les mecs en quatre comptes ils ont plus d'un tiers de la puissance de l'alliance rappelez vous on n'est qu'en kvk 3 11 milliards de de puissance en kvk 3 ça fait flipper cadeau d'alliance niveau 30 et 1 30 et 1 les amis le serveur n'a que 200 jours 240 jours regardons l'ancienneté du serveur tac regardons tout de suite c'était écrit on était bien là dessus 32 81 le serveur a très précisément 342 jours 22 heures 19 minutes et 53 secondes c'est évidemment un serveur en langue turc avec baba avec et crème notamment mais imaginez ce que va donner ce serveur quand il va arriver en kvk saison 4 s'ils arrivent à recruter massivement et c'est ce que je pense le 32 118 et 32 65 qui forcément vont avoir de très grosses difficultés face à ce royaume vont forcément envisager migrer s'il arrive à sortir du statut impérium sur ce serveur regardons tout de suite ce que donnent les alliances face à eux ce kvk il va falloir le suivre même si à mon avis on va avoir un rouleau compresseur il va être intéressant de suivre la performance du 32 81 justement regardons 8 milliards voyez ils ont pas de méga balais même s'ils ont des très gros joueurs 139 429 millions même lui malheureusement un va subir les foudres et va se faire rouler dessus pourtant le mec il a déjà investi des centaines de milliers de dollars dans le jeu ça va être très très dur ils ont gagné leur kvk 1 ils ont perdu le kvk 2 forcément hop là on dézoom est ce qu'ils ont une autre très grosse alliance parce que le nombre peut compenser la différence de cb non ils ont qu'une très grosse alliance mais à ce stade du jeu c'est tout à fait normal et on va aller voir le dernier impérium tac on dézoom c'est ça le problème quand on arrive en kvk saison 3 et qu'on a face à soi une méga alliance et bien forcément à part se faire rouler dessus il n'y a pas tellement d'autres solutions le 32 65 le troisième impérium de ce kvk franchement déjà les autres royaumes qui sont pas impérium ils vont avoir de grandes difficultés je suis curieux de savoir si des équipes ont été faites à ce stade s'ils ont déjà fait jouer la diplo normalement oui regardons 6 milliards de les pauvres alors eux ils vont se faire désintégrer littéralement sauf s'ils ont une autre alliance qui est bien plus puissant ils sont impérium avec 6 milliards d'eux ça va être très difficile est ce que là c'est l'autre alliance est ce que elle elle est ouf non malheureusement eux vont se faire désintégrer à moins d'avoir des joueurs que les 6 milliards ça soit juste trois joueurs qui réunissent tout eux n'ont strictement aucune chance pourtant il ya un joueur à 100 millions ça reste du très très lourd vérifions sur le 32 81 qu'il n'est pas une seconde alliance parce que baba s'il a ramené tous ses comptes et bien il ya une seconde alliance qui doit avoir un niveau de ouf et ça on n'a pas vérifié on vérifie tout de suite peut-être les i81 h 1 est ce que c'est leur sub de délestage regardons la principale c'est celle là i80 h elle est là ils ont combien 4 milliards 100 donc non il n'y a pas de seconde très grosse alliance 81 v d'ailleurs l'illite serait bien embêté 1 milliard 2 et hop les 81 x i 81 x qu'est ce que ça donne dans un milliard 3 il n'y a qu'une méga alliance vérifions sur le 80 à h si on n'a pas un compte à 500 400 ou autres en millions non on a que des comptes un d'un niveau intermédiaire mais ça reste quand même des comptes qui vont pouvoir soutenir l'effort de guerre les amis si vous êtes sûr qu'avait sur ce kvk n'hésitez pas à partager en commentaire ce qui va se passer à mon avis vous allez bien manger vos dents courage et les amis et pourquoi pas migrer sur le 80 le 32 80 qui va devenir un méga royaume vous pouvez en être sûr surtout maintenant qu'ils ont fait cette pub avec le premier joueur à un score énorme 2 milliards et peut-être que baba va monter même forcément en point de meurtre ce qui lui permettra d'atteindre de rattraper je crois que le plus haut en point de meurtre a passé les 100 milliards est ce que baba va pouvoir ou ses 80 milliards bref en tout cas est ce que baba va pouvoir rattraper ce retard en étant sur un kvk plus bas normalement il devrait faire un carnage sur ce kvk franchement lilith n'aurait même pas du rendre possible la migration quand on est en kvk saison 4 on devrait pas pouvoir redescendre c'est abusé ça donne un kvk où les joueurs ont des puissances n'importe quoi franchement 2 milliards 1 milliard 213 millions et une femme à 407 millions là c'est abusé si vous croyez pas que c'est une femme il n'y a qu'à regarder franchement c'est une femme énorme 22 milliards de points de meurtre la femme un score de ouf 407 millions de puissance qu'elle est la puissance la plus élevée de cette femme 540 millions franchement une femme avec ses stats là c'est clairement abusé bon écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock